Bonjour, je suis Myriam Bido, coach et thérapeute de couple depuis 2009. Vivre avec un homme infidèle, comment faire ? Si vous vous posez cette question de pouvoir continuer votre vie de couple, de pouvoir survivre ou vivre avec une personne qui est infidèle dans votre couple, je vous donne quelques éléments de réflexion, quelques clés dans cette vidéo. Déjà, j'ai eu un peu de difficulté à répondre à cette question qui m'a été posée parce que c'est une situation difficile, c'est une situation douloureuse et la question que vous devez vous poser à cet endroit, c'est la question de vos limites. Donc, la première chose que j'ai envie de vous adresser, c'est un, est-ce que cet homme, ce partenaire que vous avez, est-il véritablement infidèle ou s'agit-il de votre côté de problématiques de jalousie, problématiques de jalousie excessive où vous imaginez constamment que l'autre est infidèle, mais ce n'est peut-être pas le cas. Alors, dans ces cas-là, quand il y a beaucoup de jalousie, une jalousie excessive et que vous êtes constamment dans l'idée que l'autre pourrait vous tromper ou qu'il vous trompe, c'est la marque chez vous d'une difficulté au niveau de votre confiance en vous, de votre sécurité intérieure et je vous invite véritablement à cet endroit-là de réfléchir sur ce point-là et éventuellement de vous faire accompagner pour pouvoir remettre les choses en perspective et pour pouvoir vous sentir mieux et plus tranquille dans votre relation de couple. La deuxième chose par rapport à cette question de vivre avec une personne infidèle, c'est comme je le disais au début de la vidéo, la question des limites. Alors, la question des limites, c'est il ne s'agit pas ici de survivre, il s'agit de vivre. Donc la première chose, c'est déjà de vous remettre au centre. Vous remettre au centre, c'est prendre conscience de la personne que vous êtes, prendre conscience de vos qualités, prendre conscience de combien vous êtes unique et tout ce que vous apportez à la relation de couple. Donc il ne s'agit pas de vous mettre constamment en suradaptation par rapport à l'autre, de vivre à travers l'autre, dans une espèce de dépendance, peut-être de codépendance, mais véritablement de vous remettre au centre pour vous-même et de prendre conscience de vos limites. Alors ce processus-là n'est pas du tout évident à mettre en place et très souvent, on a besoin de se faire accompagner pour cela. Ensuite, la deuxième chose, c'est de regarder si concrètement cette situation-là est possible, vous convient, est OK pour vous. Là, on n'est pas sur des jugements de morale, vous pouvez tout à fait avoir une situation d'infidélité dans laquelle vous, vous trouvez votre compte et c'est OK. Donc il va falloir vous affranchir du jugement des personnes autour de vous, des jugements de la société et des questions de moralité. Ou de savoir si cette situation est en brèche complète avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez dans la relation, avec ce qui est juste ou pas pour vous. Dans ce cas-là, si vous êtes dans quelque chose où c'est beaucoup trop, où ça n'est pas possible par rapport à ce que vous souhaitez pour vous, à ce que vous souhaitez vivre dans votre couple, dans ce cas-là, je vous invite vraiment à mener une vraie réflexion, à en parler directement à votre partenaire, à voir quel contour vous allez mettre à votre relation, à choisir des règles communes. Et si la situation ne vous convient pas, eh bien il sera temps de pouvoir prendre une décision pour pouvoir vous protéger et vivre véritablement en accord avec ce que vous souhaitez pour vous. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous, et puis également à me partager votre expérience ou à me poser vos questions juste en commentaire sous la vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose mon kit de communication de couple offert, qui est directement téléchargeable sous cette vidéo, dans la section de la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501